On va vous proposer un premier petit exercice qui va durer assez peu de temps, 5 minutes à peu près, pour se poser au niveau de notre corps et pouvoir se relier aussi, se mettre en action pour les échanges qui vont suivre. Alors, je vais vous proposer un premier petit temps assez simple. Je vais vous demander, pour ceux qui le souhaitent bien évidemment, de vous installer en vous mettant assis, en vous mettant si possible sur le bout de votre fauteuil, de votre siège, pour pouvoir avoir les pieds bien posés sur le sol. Et puis, de prendre une position où vous allez mettre vos mains sur vos cuisses pour que les épaules soient les plus détendues possible et de positionner votre dos bien droit pour avoir le sentiment que, voilà, votre tête est bien positionnée très droite par rapport à l'axe de votre colonne et posée sur le fauteuil. Alors, vous allez maintenant, vous pouvez soit fermer les yeux, soit les laisser ouverts. C'est votre choix. Et vous allez simplement, dans un premier temps, concentrer votre esprit sur votre respiration. Vous accompagnez simplement par la pensée, dans un mouvement naturel et serein, en essayant de ressentir de manière la plus aiguë, la plus consciente possible, toutes les sensations de cette inspiration. Et puis, l'air qui remonte lorsque vous expirez. Vous ressentez ce mouvement en gardant l'axe de votre colonne bien droit et en essayant de relâcher en même temps les muscles de votre visage. Vous allez maintenant concentrer votre esprit sur l'assise de vos hanches sur le fauteuil. Et puis, faire descendre votre conscience dans vos jambes pour sentir ensuite vos pieds posés sur le sol. Vous allez maintenant visualiser comme si vos pieds s'enracinaient dans le sol. Comme s'ils s'enfonçaient dans le sol. Ils prenaient racine. pour se relier à la terre et se relier ainsi à l'ensemble du vivant. Comme les arbres et avec leurs racines communiquent les uns avec les autres et communiquent avec le vivant. Et puis, vous continuez à vous concentrer sur votre respiration. Et chaque fois que vous inspirez, vous visualisez l'air qui descend jusque dans vos pieds et qui vous montrent lorsque vous inspirez, lorsque vous expirez. Vous allez maintenant mettre vos pieds tout doucement en mouvement. comme si vous commenciez à lever les talons et les reposer, à souplir vos chevilles. Et puis, vous allez commencer à taper un peu les pieds. Comme les petits indiens, vous savez, là. Voilà. Et là, vous accélérez. Et vous remettez vos jambes en mouvement. Et puis, vous allez pouvoir étirer vos bras vers le haut. Et vers les côtés. Et vers le bas. Et remettre votre tête en mouvement. Voilà. Un petit exercice de mise en mouvement, de mise en route pour se reconnecter à nos sensations. Alors, suite à ce petit exercice, voilà, on avait envie de vous donner la parole et de vous laisser vous exprimer, donc, par l'intermédiaire du chat, sur, dans un premier temps, comment vous vous sentez là tout de suite, maintenant. Voilà. Quelles sont vos sensations dans l'ici et maintenant ? Maman. Et sans réagir. Vous pouvez également, de manière plus large, exprimer ce que vous ressentez de manière plus générale dans cette période, en ce moment. dans les jours-là que vous venez de traverser. Super. avec un sourire. Après, avec un sourire, voilà, bien. Bien. Un joli partage. Détendu à l'instant, mais plutôt tendu dans cette période. Oui. « Grand besoin de méditer en cette période. Merci pour cette séance de détente. » Donc déjà, ce que j'accueille avec un grand plaisir, c'est le fait que là, on est en train de partager un moment apparemment. Je ne pense pas que tout le monde se soit exprimé encore. Bonjour. Aujourd'hui, je me sens plutôt détendue. Merci pour ce moment zen, bien mérité en cette période difficile. J'accueille avec beaucoup de plaisir, plutôt tendu et inquiet. D'accord. Alors, quand même avec plaisir le fait qu'il puisse y avoir des moments comme ça de détente. Et c'est chouette que vous trouviez justement cette ressource. Voilà. Et puis en même temps, on entend que c'est une période qui est particulièrement différente des périodes que l'on vit habituellement. et que du coup, il peut y avoir aussi, et c'est bien légitime, des choses qui soient plus en tension ou de l'inquiétude ou des émotions plus difficiles. Bien évidemment. Et donc, présente à l'instant, relativement calme ces derniers jours, malgré les conditions. Ok. Ok. Bien. Donc, il y a de belles ressources. Ah, Martine. Alors Martine, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne t'entend plus. Oui, alors je vais, en tant qu'administrateur, je vais trouver ce qui s'est passé. On va activer Martine. Ok, Martine, tu étais partie. Oui, j'étais partie. Ok. Oui, tu rebondissais sur... Tu rebondissais sur les partages qu'on peut avoir de chacun. Effectivement, je crois que tu nous as offert, et merci. Un moment qui nous a permis de nous... De ramener notre attention à notre corps et à nos sensations. Et voilà. Et les partages, finalement, nous disent que, même si, lorsque tu poses la question sur la situation, sur ce qu'on ressent, sur le sentiment qu'on peut avoir à l'égard de la situation actuelle, on a des sentiments qui vont être plutôt désagréables. Il y a de l'inquiétude, il y a de la tension. Alors que, dans ce moment, cette petite dizaine de minutes que tu nous as offertes, en connectant nos sensations à notre corps, ça nous a permis, quelque part, de développer de la détente et déjà de la sérénité sur un moment très court. Donc, c'est ce que nous pouvons lire dans les commentaires. Voilà, je te laisse rebondir, Martine, je dois faire un petit message en privé à une personne qui a des difficultés. D'accord, pas de problème. OK. Alors, on avait envie d'utiliser ce moment, puisqu'on avait... Excusez-moi. de partager avec vous, à la fois, les ressentis, les ressources que vous développez, éventuellement compléter aussi avec ce qu'on peut vous apporter. Et donc, j'ai envie de vous proposer... Je pense que c'est important, effectivement, d'être dans l'accueil de ce qui est en train de nous traverser. Aujourd'hui, nous vivons quelque chose d'inhabituel. Par rapport à l'inhabituel et par rapport à l'incertitude, il y a plusieurs façons de réagir. La première, je pense que c'est important d'accueillir ce qui nous traverse sans se juger, surtout dans des moments comme cela. Tout ce qui va être inédit, nouveau, peut devenir quelque chose d'extrêmement riche et peut devenir une expérience qui nous apprend des choses sur nous-mêmes et sur notre environnement. Mais ça veut dire qu'il faut aussi être capable d'accueillir tout ce qui va nous traverser, y compris les tensions, y compris les inquiétudes, qui peuvent être tout à fait légitimes. Mais pour pouvoir les accueillir, il faut avoir aussi des moments, des lieux, des ressources. Parce que si nous ne sommes que dans l'inquiétude et que dans l'attention, à ce moment-là, ça devient insupportable. Et on ne peut même plus accueillir ces inquiétudes et ces tensions. Donc je pense que c'est important d'être, c'est un petit peu le but de cet exercice aussi, c'est de se mettre dans une posture d'être extrêmement attentif, d'observer, de regarder, d'accueillir à la fois ce qui est autour de nous et ce qui est positif aussi, bien évidemment, et puis ce qui est plus difficile aussi, c'est de pouvoir l'accueillir tout à l'heure. Ce que tu nous partages Martine, m'évoque, quelque part, ne peut que évoquer la manière dont j'ai vécu cette période. Et quelque part, je crois que tu abordes le principe du sentiment, de l'émotion. C'est une notion qui est, il y a un indicateur. Le corps nous envoie un... On a une personne qui nous rejoint, c'est ça ? Oui. Hop, et à qui je coupe le sifflet, désolé Marie. Et tu évoquais cette manière qu'on a finalement d'être à notre environnement et en tant qu'être humain, le rapport qu'on a à notre environnement, il est d'abord perceptif et on a parfois la sensation qu'il n'est que perceptif avec cette idée que je crois à ce que je vois et que nos perceptions ne nous trompent pas. Alors que le rapport qu'on a à notre environnement, à l'autre, est d'abord un rapport émotionnel et un rapport qui est cognitif avec énormément de biais. Et puis, pour revenir plus sur l'aspect émotionnel, je crois qu'on parlera tout à l'heure de certains biais qu'il convient de comprendre pour pouvoir les surpasser dans ces moments d'incertitude. D'abord, le rapport émotionnel qu'on a au monde, la manière dont moi j'ai vécu cette situation, c'est que, quelque part, c'est une grande incertitude qui s'ouvre. Alors, tu le sais Martine, parce qu'on partage tous les deux ce métier d'indépendant qui est un métier, quelque part, d'incertitude, qui est fait de rencontres, de développement d'outils, d'approches qui nous permettent d'évoluer par rapport à ce que j'ai pu connaître dans mes 17 années de fonction publique. On est dans cette incertitude, quelque part, et pour autant, on développe la croyance qu'on est dans une forme de sécurité quand on a un planning qui est organisé. Et puis, quand ça se produit, ce qui s'est produit, qui est plutôt inédit, mais ce sont les défis du quotidien, finalement, parce que ça aurait pu être une entorse du genou, ça aurait pu être quelque chose qui ressemble à ça. Eh bien, quand ça arrive, en fait, le rapport émotionnel qu'on a au monde est important à comprendre. Ce qui s'est passé, c'est que, d'abord, je me suis dit, ce n'est pas possible. On a cette forme de déni, quelque part. Il y a une sorte de blocage. On peut avoir une forme de sidération qui se transforme assez vite en déni dans nos pensées, et puis, pourquoi pas, en colère. On va chercher des responsables. Et puis, finalement, quand on accueille ça et qu'on comprend que, finalement, cette résistance, elle est juste le travail que notre corps a besoin de faire pour développer notre capacité d'adaptation et pour développer l'acceptation. Alors, il ne s'agit pas d'être uniquement dans l'émotion positive. Je crois qu'on partage notre travail tous les deux sur développer la qualité de vie au travail, puisqu'on intervient au sein d'entreprises et au sein de particuliers en ayant souvent cette thématique du travail. Là, aujourd'hui, il s'agit peut-être d'être sur quelque chose d'un peu plus large autour de la qualité de vie tout court. Et je crois que développer la compréhension de ces mécanismes émotionnels permet de développer cette qualité de vie. Pour revenir à mon exemple, finalement, assez rapidement, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait plutôt à de la tristesse. Quelque part, une forme de vertige en se disant, ce qui était prévu, l'avenir, qui me semblait certain, à la minute devient une sorte de plasma d'incertitude. Et en fait, comprendre que ce n'est pas l'environnement qui est responsable de ça, mais c'est la projection que j'avais faite sur cet environnement avec cette certitude que j'avais projetée, c'est comprendre que perdre ça, c'est tout simplement vivre un deuil. Et donc, quelque part, ensuite, c'était accueillir cette émotion qui n'est pas que agréable, de tristesse, mais qui nous permet de nous recentrer sur ce qui est important. Et une fois que ce travail est fait, quand on se recentre sur ce qui est important, quand on questionne notre rôle, notre rapport au monde, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour soi, eh bien, on peut travailler, seulement quand on a accepté, accueilli et vécu cette tristesse, on peut travailler à, comment est-ce que je peux faire dans cet environnement qui est devenu celui qui l'est, celui qui est là ? Comment est-ce qu'on accueille ce qui est maintenant ? En essayant de focaliser notre attention sur ce qui est important pour nous. Et puis, vous retrouver, te retrouver Martine ici, avoir eu cet élan de réflexion avec l'atelier des formateurs, c'est ce qui a pu émerger aussi de ce moment après avoir vécu cette nécessaire tristesse. Pour te laisser la parole ensuite, Martine, ce qui est important de comprendre, c'est que développer de la sérénité, ce n'est pas développer cette injonction à soi-même de ne vivre des émotions qu'agréables. Pour terminer sur cet exemple, ce qui m'avait empêché au départ de faire ce cheminement, de vivre la tristesse, pour aller vers l'acceptation de la nouvelle situation, c'était les pensées qui me traversaient. Et ces pensées qui me traversaient, c'était « mais tu n'as pas le droit d'être triste et en colère parce que tu es en bonne santé. Tu n'as pas le droit de ressentir ça parce que pour toi, finalement, tout va bien. » Et si en pensée, nous sommes capables d'avoir ces cognitions qui nous disent « oui, effectivement, d'un point de vue raisonnable et rationnel, tout va bien. » En fait, on bloque l'émotion. Nos pensées, elles sont là pour nous dire « ça n'est pas bien de ressentir ce que tu ressens parce que tu es déjà un privilégié. » Et si on bloque cette émotion, on y résiste et finalement, elle persiste. Et c'est ce qui nous empêche d'être réellement présent à l'instant et donc présent à notre corps et donc présent à notre émotion même lorsqu'elle est désagréable. Elle est un indicateur. Et si la tristesse est un indicateur d'une perte, elle nous permet aussi de nous recentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Et puis de développer ensuite, une fois qu'on a accepté la situation nouvelle, de développer des nouveaux possibles. Il est nécessaire pour aller vers ces nouveaux possibles de traverser toutes ces zones-là. Ça a fait écho. Je vois que parmi certains participants à ce live, il y a des personnes que j'ai pu accompagner ou que j'accompagne actuellement dans des dynamiques de changement professionnel. Et ça a vraiment fait écho à ça. Ça a fait écho à... Eh bien, c'est cette dynamique de changement qui est nécessaire. Quelle que soit la perte que nous vivons, de petite aux grandes pertes, il y a cette nécessaire acceptation de tous les états émotionnels qu'on va traverser pour pouvoir arriver vers quelque chose qui sera de l'ordre de l'acceptation. Et je crois que quand on est dans cette acceptation, on peut ressentir quelque chose qui ne sera pas encore de la sérénité, mais qui sera peut-être une expérience de vie émotionnelle multiple, comme souvent, mais qui sera entachée encore d'un flot de tristesse, quelque chose d'un peu mélancolique, mais avec une perspective vers un avenir qui est plus ouvert. Alors, pour te laisser la parole et pour conclure sur cet aspect, c'est la base théorique, si vous voulez creuser cet aspect-là, bien entendu, c'est les travaux de Mme Kubler-Ross, psychologue, autour de ce cheminement pour accepter les pertes et puis aller vers un nouvel état un nouvel état désiré dans lequel on reprend une forme de pouvoir d'agir. Voilà ce que ça m'évoquait, voilà ce que cette situation m'évoque pour faire le lien avec le rapport au corps et à l'émotion et avec ce que vous partagez sur le chat en disant qu'il y a effectivement de la tension et de l'inquiétude. Cette tension et cette inquiétude, il convient comme toutes les émotions et comme tous les sentiments de les accueillir pour les comprendre et de ne pas les bloquer, ni de se juger négativement, de vivre cette inquiétude, cette peur, voire cette tristesse pour des pertes qui sont certes peut-être moins importantes que d'autres personnes, mais elles sont là à l'intérieur de notre corps et il convient de les accueillir pour ne pas les bloquer, pour aller rechercher peut-être plus tard de la sérénité. Merci, Vincent. Alors, je voulais rebondir aussi en vous posant peut-être une autre question pour maintenir cette interactivité qui me paraît extrêmement importante. N'hésitez pas d'ailleurs, pendant que Vincent ou moi nous exprimons oralement, à continuer à réagir sur le chat, quelles que soient les pensées qui vous travaillent ? On va essayer de les reprendre, de les valider ensemble et puis de les travailler ensemble. Alors, il y a plusieurs choses que j'avais envie de reprendre. Dans le dernier chat, Karine nous parle de grande maîtrise de soi. Grande maîtrise de soi, je fais le parallèle avec ce que tu disais, Vincent, le mot incertitude. On vit dans une période d'incertitude, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'éléments, comme tu disais, donc on pouvait avoir l'illusion qu'ils étaient quasi certains de notre avenir. On s'était projeté, sans doute, cet été, à partir en vacances, on s'était projeté professionnellement dans un certain nombre de choses. Et puis là, on se rend compte que finalement, les choses ne vont pas forcément se passer, comme on les avait prévues. Elles ont été bouleversées d'un seul coup. Et du coup, voilà, ça nous confronte à ce qu'est l'incertitude. Face à l'incertitude, il y a effectivement plusieurs réactions possibles. Et je pense que ça peut être intéressant de les balayer rapidement. On peut être dans l'évitement. C'est ce que tu disais, c'est la première réaction. C'est-à-dire, non, 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 ça va s'arranger très vite et on va retrouver notre équilibre initial. Pas de problème. Alors, on voit bien que ça peut aider à traverser justement l'émotion qui doit nous traverser. Mais si ça dure trop longtemps, on va être décalé avec la réalité de ce qu'on vit. On peut être aussi dans le besoin de contrôler. Et là, je refais le lien avec ce qui a été dit dans la grande maîtrise de soi. Alors, la maîtrise de soi et la maîtrise de son environnement, ce n'est pas la même chose. Le fait de vouloir contrôler ce qui nous traverse n'est pas forcément facilitant. Parce que justement, on se confronte à quelque chose qui n'est pas possible. Là, je vois, on est dans une phase de déconstruction et reconstruction. Absolument. Absolument. Et j'aime bien cette idée d'associer justement déconstruction et reconstruction. Et il y a une question qui me vient. Je n'ai pas forcément la réponse. Je pense que ce n'est pas une phase de déconstruction, et une phase de reconstruction qui va suivre. Et je pense que c'est deux phases qui vont se mélanger. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se déconstruisent et puis en même temps, on voit bien qu'au fur et à mesure qu'elles se déconstruisent, elles laissent des espaces qui n'existaient pas pour que d'autres choses prennent la place et se reconstruisent. et je crois que c'est vraiment intéressant de laisser justement cette ouverture, cette attention à l'espace qui est laissé. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'espace. C'est vrai qu'on a tendance dans nos vies à remplir. Et je pense que là, ça nous confronte à « Eh oui, et alors ? » « Et si on ne remplit pas tout ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Si on ne remplit pas tout, qu'est-ce qui se passe ? » J'ai envie de vous poser cette question et de vous laisser peut-être réagir sur le chat à « Voilà. » « Si tout n'est pas rempli, s'il y a des espaces de vide, alors qu'est-ce qui se passe ? » On peut y répondre émotionnellement, on peut y répondre intellectuellement. Alors moi, j'ai l'impression que je suis moins anxieuse que précédemment parce que je n'ai aucune idée de comment les choses vont se dérouler. Trop de possibilités différentes alors qu'avant, en période normale, je pouvais me faire des films. Waouh ! Merci. C'est joli. Eh oui ! Me faire des films. Eh oui ! On est dans une phase où effectivement tous les scénarios sont possibles. En fait, on n'a pas le scénario du film qui va suivre. Ah oui, on peut l'accueillir. D'accord. Ok. Très bien. Je vais laisser peut-être un petit temps pour que d'autres personnes puissent réagir sur cette notion de vide. Je parle bien maîtrise de soi. La maîtrise de l'environnement, elle nous échappe complètement en ce moment. Et elle est instable. Avec des informations contradictoires, changeantes, d'une heure à l'autre, qu'il faut gérer. et au contraire, laisser au frigo. Ou au contraire, les ouvriers. Ne pas se précipiter. Oui, absolument. Absolument. Karine, est-ce que vous pourriez repréciser cette notion de maîtrise de soi ? Comment vous l'entendez, cette notion de maîtrise de soi ? Très concrètement, ça se manifeste comment ? Vous le ressentez comme un besoin, comme quelque chose de difficile, ou au contraire, quelque chose qui est recentre sur soi. Il faut savoir s'adapter. Est-ce que c'est facile en ce moment ? Est-ce que c'est facile pour vous ? Est-ce que finalement, c'est plus facile que d'habitude ? Ou au contraire, plus difficile que d'habitude ? Il faut laisser le temps au temps. Chacun à son rythme pour que le travail émotionnel se fasse et se reconstruise autrement, d'une nouvelle base. Oui. C'est ce que m'évoquent ces différents échanges. Et puis ta question que tu as laissée en suspens, Martine, s'il y a de la place, qu'est-ce qu'on fait ? Pour répondre finalement, enfin rebondir quelque part sur ces différentes notions, il y a deux aspects en fait que ça m'évoque. Prendre du recul, ne pas surréager. Je suis en train de voir remplir le vide, faire référence pour moi à comment réorganiser mes temps de vie égale difficile. En fait, ce que ça m'évoquait, c'est qu'on est dans un rapport au temps qui soit peut générer de la souffrance, soit peut générer de la sérénité et de la motivation. En fait, ce que tu nous as permis de vivre tout à l'heure dans ce moment où on s'est reconnecté à nos sensations corporelles, c'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive un moment de flot, c'est-à-dire un moment de flux en français, c'est-à-dire un moment où toute notre attention est pleinement portée à l'instant présent et à nos sensations corporelles. C'est ce qui permet justement de sécréter de la noradrénaline, de la dopamine, voire même de l'ocytocine. C'est ce qu'on peut considérer comme étant les hormones du bonheur. Ce n'est pas très poétique tout ça, mais lorsqu'on se connecte à l'instant présent, on a cette capacité finalement biologique de récupérer une forme de sérénité. Alors quand je disais tout à l'heure que ça m'évoque ce rapport qu'on peut avoir au temps, qui peut générer soit de la souffrance, soit de la sérénité, c'est que si on projette sur l'avenir qui, et la situation actuelle nous le démontre, est toujours incertain, si on projette sur l'avenir nos angoisses, c'est-à-dire nos craintes, et que dans l'instant présent, on est en train de penser à ce qui va arriver et à ce qui va être le pire, parce que ça ne va pas être trop dur avec vous aujourd'hui, mais vous savez, fondamentalement, ça va mal se terminer. Coluche nous disait, ne prenons pas la vie trop au sérieux, nous n'en sortirons pas vivants. Et si dans l'instant présent, on projette ces moments-là, et si même dans les moments où on est par exemple avec notre famille, on est en train de penser aux difficultés qu'on va rencontrer demain au travail, on est en train de subordonner finalement notre présent au futur, et on génère de l'angoisse. Et puis, par ailleurs, on peut aussi penser à notre passé, et notre passé est une source, bien entendu, de souffrance antérieure. Il y a des moments dans notre vie où ça s'est mal passé. Et quand on est dans ce moment présent à penser à ce qui s'est mal passé avant, par exemple, vous allez devoir, je ne sais pas moi, télé travailler, et avant, ça s'est déjà mal passé. Avant, les connexions n'étaient pas tout à fait bonnes, c'est difficile de communiquer, vous le savez, vous avez déjà essayé. Donc vous êtes là dans l'instant présent en train de projeter vos difficultés antérieures qui n'existent plus puisqu'elles sont dans le passé. Et là, quelque part, on est dans une utilisation entre guillemets du temps qui génère une forme de souffrance. Là où ce qu'on a vécu au démarrage de ce live était un moment de lien à l'instant présent, je crois qu'il est important de comprendre aussi que notre passé est notre capital. Et puis, il y a une question qu'on peut se poser par rapport à notre passé. Rappelez-vous des plus grandes difficultés qui étaient les vôtres, des choses qui vous prenaient le plus la tête il y a un an, deux ans, cinq ans. Rappelez-vous de ce qui était le plus difficile pour vous il y a cinq ans. Et puis, finalement, qu'est-ce que vous en avez fait aujourd'hui ? Je conclurai cette parenthèse sur la perception qu'on a et le lien et le rapport qu'on a au temps avec cette phrase de David Byrd qui résume assez pertinemment, je trouve, ces notions-là. Cette phrase, de David Byrd, c'est « Tout philosophe vous dira qu'aujourd'hui est le demain pour lequel vous vous en faisiez hier. » Voilà. Merci. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu ce que vous avez évoqué dans les conversations. Il y a beaucoup de choses intéressantes et on voit que chacun ne vit pas du tout de la même manière. Alors, je vais reprendre trois éléments qui me paraissaient importants. Les informations changeantes. Le fait qu'il y ait beaucoup d'informations qui peuvent se reproduire d'un moment à l'autre. Voilà. Il y a cette impression de flou, sans doute. la notion de combler le vide où on sent que pour certains, au contraire, c'est « Wow, il ne faut pas le combler, ça fait du bien justement d'avoir du vide, d'avoir de l'espace, d'avoir… » alors que pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et le sentiment d'être dans l'attente et de ne pas pouvoir justement remplir les espaces, ça peut être quelque chose de plus compliqué. on voit bien comment en fonction de la manière dont on va, de là où on en est, de ce qu'on vit, de la manière dont on accueille les choses, on peut vivre la même situation de manière extrêmement différente. Extrêmement différente. Et je peux partager aussi ça avec vous parce que pour avoir traversé il n'y a pas si longtemps que ça, une période assez compliquée de mon existence où j'ai appris que j'avais un cancer et où il a fallu se soigner. Il y a eu bien évidemment des moments pendant l'accueil qui ont été extrêmement douloureux, extrêmement difficiles. Voilà. Et en même temps, des moments extrêmement agréables et sereins et d'une grande richesse. Voilà. ça a été finalement un cadeau de la vie. Ça aurait pu être autrement mais voilà, c'était comme ça. Mais vraiment partager avec vous le fait que puissent cohabiter des émotions qui sont contradictoires dans un même milieu, pour une même situation, dans un même espace. Je pense que c'est effectivement quelque chose d'important. Cet équilibre, il n'est finalement pas si facile que ça. On peut être, comme tu disais Vincent au début, dans une espèce d'injonction à se dire il faut le vivre bien. Ben non, il faut le vivre comme on peut le vivre ou c'est terrible ce qui arrive et je n'ai pas la ressource et je ne vais pas y arriver et c'est compliqué. Et finalement, je pense que c'est important aussi, en tout cas moi, ce que m'a appris la vie, c'est que nous avons bien plus de ressources que nous ne l'imaginer et qu'effectivement pour se connecter à ces ressources, il faut, il y a des petites choses à faire, mais ça, ce n'est pas si compliqué que ça. Le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure en démarrant, il en fait partie. Comment je travaille pour avoir, sur moi, pour avoir des espaces où je vais me sentir bien, où je vais me reconnecter à des sensations, où je vais me reconnecter comme tu le disais, à l'instant présent. On ne peut pas le faire en permanence. Voilà, on ne peut pas faire comme ça, mais je pense que c'est important de, voilà, de prouver ce qui pour chacun donne des temps de sérénité, de paix où on peut ressentir physiquement, émotionnellement, qu'il y a aussi des espaces pour se poser et pour être bien. Alors, ça peut passer, moi je sais que par exemple en ce moment, je fais beaucoup de colornage. C'est tout simple, c'est très bête, mais qu'est-ce que c'est beau ? Alors, voilà, c'est mes petits espaces à moi. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir des moments où justement, on va pouvoir se poser et goûter, goûter à cet espace qui nous est donné là. C'est un espace qui nous est donné. Voilà, ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors, en même temps, j'ai envie de lire ce que vous avez écrit depuis parce que je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc, je vais redonner la main à Vincent et je vais prendre le temps de lire ce que vous avez écrit. Oui, merci à vous. Merci à vous. À la page. Oui, merci Martine et merci Anne-Sophie et pour le dernier partage aussi, avoir des certitudes sur qui on est vraiment. Et puis, il y a cette notion là autour de ce qu'on est en train de vivre où on sait, et c'est un peu ce qu'on vous partage, quelque part, on sait qu'une épreuve potentiellement va enrichir en fait nos capacités. Mais quand on est en train de le vivre, on n'est pas dans cette phase-là. Et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, bien sûr, une épreuve constitue potentiellement une force par la suite. Sauf que quand on est en train de vivre l'épreuve, ce n'est pas en focalisant notre attention sur les potentiels bénéfices à venir qu'on la vit pleinement. Parce que c'est en se centrant sur l'instant présent, sur ce qu'on ressent et en questionnant ce qui est important pour nous, que les perspectives s'ouvriront. Et ce n'est pas la recherche des perspectives qui pourrait ressembler à une forme d'injonction à traverser ça avec force et facilité, à déjà être dans une construction. On parlait tout à l'heure de phase de déconstruction et de reconstruction. Il est nécessaire de nettoyer le chantier avant de reconstruire. Et je crois que cette phase d'émotion désagréable, c'est le nettoyage du chantier. Ce n'est pas le travail le plus intéressant dans la reconstruction, mais il est absolument nécessaire. et quelque part, viser déjà l'objectif, c'est oublier de prendre plaisir en chemin, même quand c'est difficile. Si la reconstruction, c'est une randonnée et qu'on ne vise que l'atteinte du sommet, on oublie de prendre plaisir en chemin à contempler ces petites fleurs, ces arbres, même quand on a mal au cuisse. De prendre le temps de s'arrêter pour respirer et pour boire un coup, pour manger une graine ou deux. Je crois que cette image-là est importante. Et ce que notre société qui, ces dernières décennies, a accéléré, nous a un petit peu mis en tête comme une injonction, c'est cette permanente performance et ce remplissage de tout. Et peut-être qu'on peut questionner pour être un peu plus finalement pragmatique ou pourquoi pas même carrément opérationnel pour tomber dans le piège de tout remplir. On peut se poser cette question par rapport à cette accélération. Est-ce que dans cette accélération qui était notre réalité il y a encore quelques semaines, cette accélération permanente, est-ce qu'on prenait le temps de prendre conscience de ce qu'on avait déjà ? S'il y a quelque chose que cette accélération permanente que la société contemporaine a créée chez l'humain, s'il y a quelque chose que ça m'évoque, c'est que finalement on augmente ce biais qu'on appelle le biais d'habituation hédonique. C'est-à-dire que par exemple on va faire une rencontre et on va se mettre en couple et puis on a la sensation à ce moment-là que cette personne nous comble de bonheur et que ce sera toujours comme ça. Et puis force est de constater que le temps modifie la perception qu'on a de cette personne et de cette relation. Ce qu'on appelle l'habituation hédonique. C'est-à-dire que quelque chose qui nous fait plaisir voire nous rend heureux d'extérieur et d'intérieur. je suis satisfait de moi parce que j'ai eu ce concours. Je me sens quelqu'un de compétent parce que j'ai eu ce concours et que je suis aujourd'hui à ce poste. Ça nous rend heureux, joyeux, confiants et puis 5-10 ans après ce qu'on a ressenti à ce moment-là n'est plus là. Donc l'accélération sociale renforce ce biais d'habituation hédonique qui fait qu'on perd la conscience de ce qu'on a et qui potentiellement peut déjà nous rendre heureux. Alors il y a un exercice que je propose parfois en coaching que vous pouvez vous noter dans un coin pour le faire. Vous verrez qu'il est assez étonnant. Voilà. Alors si vous êtes curieux et si vous voulez vous donner le temps de le faire je vous le propose. C'est de prendre 20 minutes avec une feuille blanche un stylo et de noter les 57 choses que vous avez déjà et que vous ne voudriez pas perdre. Alors les 57 choses c'est très général mais ces 57 choses bien entendu peuvent être des êtres humains des relations des objets des compétences des expériences de vie. Les 57 choses que vous avez et que vous ne voudriez pas perdre. Quand vous avez fait ce travail de noter les 57 choses que vous avez déjà et que vous ne voudriez pas perdre prenez un temps une fois que vous l'avez fait pour sentir comme vous vous sentez pour vous connecter à vos sensations corporelles à vos émotions et puis ensuite vous pouvez vous poser la question de savoir par rapport à ces différentes choses que vous avez déjà et que vous ne voudriez pas perdre comment est-ce que vous pourriez à partir d'aujourd'hui faire pour en jouir davantage. Là où l'accélération permanente nous a indiqué que la sérénité la joie le bonheur se trouve dans l'atteinte du sommet de cette randonnée en nous faisant oublier que c'est dans l'instant présent à prendre plaisir en chemin qu'on cultive notre bonheur. Puisqu'une fois le sommet atteint qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Si une fois qu'on atteint le sommet on projette déjà le futur sommet on ne prend jamais plaisir à l'instant présent et on va subordonner notre présent à un futur espéré et je crois que cette souffrance qu'on peut vivre lorsque une forme de certitude que nous avions construite dans notre esprit s'effondre et bien revenir à l'instant présent et prendre plaisir au chemin même lorsqu'il est difficile et qu'il fait mal ou puisse est une très belle solution pour retrouver de la sérénité. Je voudrais rebondir Vincent merci parce que je trouve que si je reprends le chat de Sandrine qui dit comment ne pas perdre ce temps qu'il nous est donné en ce moment je trouve qu'à travers l'exercice que tu nous as proposé des 57 choses qu'on ne veut pas perdre c'est sans doute une belle façon justement de répondre en partie à cette question il y a sans doute plein de façons de répondre à cette question mais est-ce que finalement le voilà le fait de se concentrer sur l'essentiel plutôt que de remplir il y a vraiment justement de se concentrer sur l'essentiel c'est sans doute une même façon de ne pas perdre ce temps en tout cas de ne pas le laisser filer sans qu'il soit conscient sans qu'il soit voilà j'ai vraiment une très forte envie de répondre alors ça c'est une des formations de coach c'est quoi perdre ce temps oui bien sûr il y a aussi une autre réaction que je trouve intéressante sur le fait de se centrer sur soi ou de se centrer sur les autres et effectivement on peut avoir des réactions très différentes ce qui me vient ce qui me vient en entendant ça c'est alors il y a deux choses qui me viennent à l'esprit il y a cette phrase de Marshall Rosenberg qui dit la première qualité de la communication non-violente c'est l'égoïsme c'est-à-dire que si je ne me nourris pas moi-même je n'ai rien à donner à d'autre donc je pense que et là chacun doit sentir son besoin c'est important d'être connecté à son besoin du moment parce que si je donne aux autres simplement pour ne pas avoir à regarder mon besoin alors c'est pas forcément très juste sans doute ni pour l'autre la qualité de ce que je lui donne ni pour moi parce que je vais m'y épuiser par contre si effectivement je me sens tellement nourrie que ça déborde et que j'ai envie aussi de partager au ventre c'est sans doute plus juste voilà donc ouais ce que tu dis Martine ça ne m'empêche pas l'autre oui absolument au contraire je pense que c'est même totalement elle a nourri l'autre c'est à dire que quand je quand je me nourris moi j'ai suffisamment pour nourrir les autres et quand je nourris les autres forcément ça me nourrit moi aussi bien sûr bien sûr tout à fait je suis absolument d'accord ouais il y a une une jolie étude de j'ai perdu le nom de l'université peu importe vous le retrouverez dans le livre de Christophe André sur l'estime de soi qui démontre que quand on expérimentalement on positionne des personnes dans des dispositions émotionnelles agréables on va on va les faire gagner un jeu on va on va les mettre dans des situations dans lesquelles ils se sentent en confiance on va les valoriser ils vont se sentir valorisés parce qu'ils auront été capables de résoudre des problèmes il y a tout un tas de il y a toute une technique on va dire expérimentale qui permet aux personnes d'être dans des dispositions émotionnelles agréables et puis ensuite on leur dit ben voilà bravo merci et on les récompense on leur donne 10 dollars pour le travail qu'ils ont fait et puis on fait la même chose avec des personnes mais on les met dans des dispositions émotionnelles désagréables c'est à dire qu'ils vont quand même réussir mais en étant non valorisés en faisant des choses trop faciles pour eux voilà ils vont avoir ils vont avoir ces 10 dollars quand même et puis quand ils sortent il y a un étudiant qui ne savent pas que c'est un étudiant qui arrive et qui dit voilà je travaille pour médecins sans frontières ou une organisation humanitaire et on aurait besoin de est-ce que vous êtes prêt à donner en fait je ne sais plus le pourcentage exact mais c'est de l'ordre de 90% des personnes qui ont été mis dans des dispositions émotionnelles agréables c'est à dire qui ont nourri finalement leurs besoins qui ont passé un bon moment pour eux et bien 90% des personnes donnent là où les personnes qui ont été mis dans des dispositions émotionnelles désagréables avec des remises en question du doute de la souffrance psychologique avec une mesure on ne fait pas souffrir expérimentalement en psychologie trop fort les gens aujourd'hui on ne le fait plus trop mais malgré tout je crois que le pourcentage de dons était quelque chose autour des 25% parce que ces personnes ne sont pas nourries elles-mêmes à l'intérieur d'émotion agréable et de valorisation intrinsèque elles vont avoir moins de facilité à être dans cette gratitude alors j'aime bien et je le dis souvent pour ces personnes qui me connaissent qu'une louve qui ne se nourrit pas n'allait pas ses petits je crois que il est extrêmement important pour faire le lien avec ce qu'on a fait comme travail depuis le début de cet atelier en live il est important de se nourrir soi-même pour pouvoir ensuite développer la gratitude qui est quelque part le sport extrême entre guillemets de la sérénité quand on a suffisamment reçu et qu'on se sent comblé et bien exprimer cette gratitude contribuer au bien-être de l'autre enclenche un cercle vertueux absolument magnifique bien entendu mais les personnes qui sont dans de la souffrance sont dans le repli sur soi et ce ne sont pas des mauvaises personnes ce sont des personnes qui souffrent psychologiquement et qui de fait n'ont pas l'énergie nécessaire pour être dans la gratitude au monde et dans la contribution mais il n'y a rien de bien ou de mal en revenant à ce que j'ai vécu quand ça s'est passé quand professionnellement quelque part on est dans une forme de waouh qu'est-ce qui se passe j'ai une discussion avec quelqu'un de très proche qui me dit mais attends tout va bien tu as de quoi vivre tu n'es pas à la rue c'est ce que je vous disais d'un point de vue purement rationnel oui mais quand je vis cette tristesse je n'ai pas envie de donner et ce n'est pas que je suis quelqu'un de mauvais c'est juste que j'ai besoin de me centrer sur moi pour comprendre ce que cette tristesse m'invite à comprendre et quelque part aujourd'hui le partage qu'on a ensemble le travail qu'on a fait avec l'atelier des formateurs est le fruit de cette tristesse parce qu'elle m'a permis de prendre conscience davantage que ce qui importait pour moi était davantage la contribution le partage la stimulation de se retrouver derrière une caméra d'être dans une forme d'inconfort parce que ce n'est pas quelque chose avec lequel on est forcément très habitué et que malgré cet inconfort là ce qui était important c'était la contribution mais si je n'avais pas vécu ces moments de tristesse en me disant mais c'est n'importe quoi mais ce n'est pas possible mais comment on va faire et ces moments de doute si je les avais bloqués repoussés mis sous le tapis je ne pense pas que je serais là à partager aujourd'hui avec vous donc il est important de prendre conscience que chacun vit cette situation comme il a à le vivre avec ses bagages personnels et qu'être dans l'injonction vis-à-vis des autres de vivre cette situation là comme on devrait la vivre c'est être en train d'oublier quelque part qu'il est d'abord nécessaire de la vivre soi-même comme on doit la vivre et puis d'accueillir le fait que d'autres personnes le vivent absolument différemment voilà ça c'est un lien peut-être un petit peu plus social mais c'est important aussi parce qu'on interagit différemment avec les personnes aujourd'hui et si dans nos interactions en télétravail ce type de relations qui sont différentes et dévidables si on commence à être dans l'injonction de le vivre d'une certaine manière entre collègues par exemple voire dans le refus que certaines personnes puissent le vivre de manière positive si nous on le vit négativement et vice versa et bien on va au devant de relations qui vont être encore plus difficiles et je crois que c'est aussi une manière de développer sa sérénité dans les interactions sociales chacun le vivra vraiment comme il a à le vivre avec ses bagages personnels et je crois qu'il n'y a rien de bien ni de mal là-dedans qu'on soit dans le repli sur soi ou dans cet élan de contribution voilà je crois qu'il faut se garder de cette histoire de bonne pensée où les bonnes personnes contribuent et les mauvaises personnes sont dans une forme de repli sur soi qu'on pourrait qualifier d'égoïsme mais je crois que cet égoïsme est nécessaire pour se recentrer sur soi avant de pouvoir donner merci Vincent il y a une question là sur le nom de la psychologue Elisabeth Hubler-Ross c'est d'elle dont tu parlais oui Elisabeth Hubler-Ross elle a beaucoup travaillé sur le deuil elle a beaucoup écrit sur le deuil le psychiatre qui travaille sur l'estime de soi c'est Christophe André voilà tout à fait alors on arrive un petit peu au bout de notre notre heure me semble-t-il nous avions envie de vous proposer deux choses pour terminer ce premier live c'est peut-être déjà de vous exprimer sur la manière dont vous l'avez vécu ce que vous en avez pensé si ça vous a intéressé pas intéressé voilà ça peut nous aider aussi nous à justement à animer les suivants bien évidemment c'est un format comme disait Vincent qui ne nous est pas habituel alors c'est pas toujours facile nous on est habitués d'interagir y compris avec le non-verbal et là on l'a pas on n'a on n'a vu que vos chats mais voilà du nombre c'était difficile de dire autrement on s'en excuse mais en tout cas je tenais moi à vous remercier pour la puissance de ces échanges la sincérité enfin voilà j'ai ressenti beaucoup de choses extrêmement belles dans ces échanges je vais vous laisser réagir ensuite voilà et puis on terminera avec un dernier petit exercice à nouveau sur le corps quelque chose de plus dynamique on va dire que le premier qui était beaucoup sur le recentrage voilà alors je vais vous laisser déjà voilà écrire échanger et on va se faire tous les deux ça sera un petit moment de silence et puis on va lire voilà ce que vous allez écrire on vous laisse on vous laisse la main il y a une question là qui est intéressante et qu'on pourra développer sur un prochain live sur le oui comment ne pas retourner dans nos habitudes et finalement reprendre le même chemin que le précédent et ne pas tirer les conclusions de cet extérieur c'est effectivement une question qui est importante ouais merci pour vous remercier merci merci oui on va un avant et un après bien sûr mais oui bien sûr on ne traverse pas des choses comme ça tant que les choses changent profondément on verra justement ce qui reste et puis ce qui va changer on ne peut pas le prévoir à l'avance je ne pense pas voilà mais il y a un effet aussi de la de l'incertitude qu'on appelle le cramponnement qui est un effet assez naturel c'est à dire que le souhait de retourner à quelque chose de connu et à l'équilibre initial est souvent assez assez fort mais c'est aussi parce que nous vivons justement en ce moment des choses qui sont extrêmement fortes puissantes différentes de ce que nous vivons à l'équilibre que sans doute il y aura il y aura des choses qui inévitablement changeront j'ai en tout cas moi cette condition ouais merci pour les diverses expressions de votre gratitude il y a beaucoup de belles choses effectivement avec Martine alors avant que tu conclues cette session Martine pour vous inviter déjà au prochain live ce qu'on avait envie de partager avec vous c'était de vous dire que notre intention quelque part de contribution à travers ces lives elle sera encore plus grande si on peut répondre à des avec vous échanger et partager avec vous sur des sur des aspects qui vous questionnent et je crois effectivement qu'il y a quelque chose dans le message qu'on avait vu plus haut qui était intéressant par rapport à cette notion on va le résumer avec la citation de cet adage qui était dans la réaction qui était chasser le naturel il revient au galop moi quand on me dit ça souvent je dis c'est pas tout à fait juste d'un point de vue purement neuroscientifique il s'agit de chasser l'habituel et peut-être qu'on pourra travailler sur comment est-ce qu'on fait pour développer de nouvelles habitudes puisque fondamentalement ce qui est notre nature profonde c'est cette contribution et c'est cet amour voilà ça c'est ce que je crois et puis ce que je sais par contre c'est que nous sommes des êtres d'habitude donc effectivement nous avons développé par l'apprentissage beaucoup d'habitudes des habitudes relationnelles des habitudes comportementales et puis quand l'environnement évolue on se cramponne à nos habitudes parce que c'est ce qui est le plus confortable pour nous parce que c'est ce qu'on sait faire c'est comme nous savons être et finalement développer de nouvelles habitudes pourquoi pas être ça pourrait être un sujet voilà je laisse ça en suspens je vais te laisser la parole Martine voilà je suis ému et très touché de lire vos différentes vos différentes réactions donc merci beaucoup et très égoïstement ce moment aura été aussi l'occasion pour moi de contribuer de partager et donc de me faire du bien donc merci pour vos merci que je reçois pleinement Martine oui alors je vais vous proposer un dernier petit exercice donc là je vais vous proposer de vous repositionner de la même manière que tout à l'heure c'est-à-dire sur le bout de votre chaise pour avoir les pieds bien posés sur le sol de vous remettre bien droit voilà dans l'axe de votre colonne votre tête voilà bien vous sentir comme ça et puis je vais vous proposer je vais le faire doucement je vais le faire plus vite parce que sinon avec la caméra on ne voit pas bien vous allez mettre vos mains devant vous comme ça et puis on va bouger les mains comme ça alors c'est une façon de se dire au revoir mais pas seulement on appelle cet exercice l'effacement et puis vous allez bouger les mains et petit à petit les rapprocher de vos épaules voilà et en même temps vous allez visualiser comme si vous cherchiez à effacer les pensées négatives des émotions pénibles dans l'instant présent bien sûr on a dit qu'il fallait les accueillir mais par moment il faut savoir aussi les effacer puis on termine en en lançant les bras vers le bas voilà les mains comme ça comme si vous vouliez enlever ce que vous aviez effacé et on recommence et là on va le faire plus vite allez et on efface 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 et on descend vers le sol voilà et on recommence et on efface et on efface et on efface et on redescend vers le sol voilà voilà un dernier petit exercice plus en mouvement plus dynamique puisque là l'idée c'est voilà on va quitter nos fauteuils on va se remettre on va se remettre en mouvement donc je voulais vous remercier de votre participation de la richesse de vos échanges vraiment je partage l'émotion que Vincent a évoquée tout à l'heure c'était un très beau moment pour moi et merci beaucoup merci voilà je pense que tous ensemble on va on va avancer merci 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 à vous deux merci 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 Sous-titrage ST' 501